L'actuel Ouest, Sunsport, chaque lundi sur Sun. Au lendemain des Jeux Olympiques d'hiver, on se projette désormais vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On s'intéresse tout spécifiquement ce midi à un programme de recherche porté conjointement par l'Université de Nantes, par l'Agence Nationale de la Recherche et la Fédération Française d'Escrim, un projet de recherche intitulé « Train Your Brain » ou comment, grâce à un travail mené sur la dimension mentale du sport, un ou une athlète peut améliorer et optimiser ses performances des recherches auxquelles vous participez. Julie Doron, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse à l'Université de Nantes, à l'UFR Staps, au sein du laboratoire motricité, interaction, performance. Vous vous intéressez tout particulièrement à la psychologie du sport et vous menez donc ce programme de recherche « Train Your Brain ». En deux mots, est-ce qu'on peut donc résumer ce programme de la sorte, travailler le mental au service de la performance sportive dans sa globalité ? On peut le résumer comme ça et puis j'irai même juste un petit peu plus loin. Vraiment l'objectif de ce projet c'est de développer des méthodes d'entraînement qui intègrent cette dimension mentale pour aller plus loin que ce qui existe actuellement. Alors peut-être une première question sur les mots que l'on va employer dans cet entretien. On parle ici de mental, de force mentale. Lorsqu'on fait référence à ce mental, à quelles capacités fait-on référence particulièrement ? Alors les capacités mentales auxquelles on fait référence sont celles qu'on retrouve très souvent dans les interviews, dans la presse, quand on lit les extraits des sportifs ou de leurs entraîneurs. Tout simplement, c'est des facteurs tels que la motivation, l'engagement, la concentration, la gestion du stress qui vont être impliqués particulièrement dans ces moments-là. La capacité peut-être aussi à faire face aux difficultés au moment de la performance ? Oui tout à fait, parce qu'en fait la performance, ou en tout cas l'environnement dans lequel on fait cette performance-là, il est particulièrement incertain. Et donc on le voit bien, en plus actuellement les sportifs font face quand même à beaucoup d'événements imprévus. Et donc cette capacité à faire face, elle est importante, effectivement. En quoi le contexte sportif, la performance va nécessiter particulièrement de mobiliser ces capacités ? Alors la performance, elle nécessite, en tout cas à mon sens, plus on va être sur de haut niveau, plus ces exigences de cet environnement-là vont être élevées. Le niveau de vos adversaires, la particularité des conditions dans lesquelles on fait cette performance-là. Et donc ces détails-là ne sont plus des détails, ils vont être particulièrement importants pour réaliser cette performance. Quand on parle justement de défaillance peut-être mentale chez un sportif ou une sportive, on va parler de fatigue, de difficulté à gérer le stress. C'est ce genre de défaillance sur lesquelles vous allez essayer d'avoir une incidence ? Alors c'est vrai que moi j'aime bien ne pas me focaliser sur les défaillances. Je pense qu'elles peuvent exister. Par contre, être capable de vite les identifier, les reconnaître et de pouvoir revenir à ce qu'on sait faire, ça va être la clé autour de l'entraînement qu'on compte mobiliser dans le cadre du projet Train Your Brain. Et donc, en fait, les défaillances, elles sont présentes. Je pense qu'on est tous des êtres humains, donc de toute manière, hormis certains champions d'exception, mais je pense qu'à tout moment, c'est cette capacité à réagir vite dans l'instant qui est importante. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Alors le programme, il est mené depuis maintenant à peu près un an. Il va être mené jusqu'en 2024. Vous, sur quel levier est-ce que vous allez pouvoir agir ? Quels sont vos axes de recherche pour les années à venir ? Alors nous, on est sur un projet qui est déjà particulier puisqu'en fait, on mêle des approches psychologiques et physiologiques. Donc on a une équipe d'experts qui est, on va dire, pluridisciplinaire. Donc ça, c'était vraiment une avancée qu'on avait envie de mettre en avant dans le cadre du projet Train Your Brain. C'était non pas de rester dans un petit secteur, mais plutôt de regarder les interactions entre certains facteurs. Vous parliez tout à l'heure de fatigue. Justement, on va travailler sur les effets de cette fatigue, à la fois les répercussions qu'elle peut avoir au niveau physique, mais aussi au niveau mental et d'essayer de trouver des solutions d'entraînement qui permettent de pallier. Alors non pas de ne pas être fatigué parce qu'on ne réglera jamais complètement ce problème-là, mais en tout cas d'améliorer la résistance à la fatigue. Donc en fait, on a quand même travaillé conjointement avec les entraîneurs et la Fédération française des scrims pour justement identifier les leviers sur lesquels on pouvait jouer le plus. Donc il y a, on va dire, trois niveaux. Un premier niveau qui sont les stratégies mentales utilisées par les sportifs en compétition. Donc tout simplement, on fait référence à la concentration, la gestion des émotions essentiellement. On a aussi tout le temps un travail sur la prise d'informations et la prise de décisions. On est sur une discipline qui est extrêmement rapide, donc ces facteurs-là vont beaucoup jouer. Et enfin, la résistance à la fatigue, c'est-à-dire comment on tient finalement une journée de compétition où on va enchaîner des matchs qui certes ne sont pas très longs, mais il y a beaucoup de temps faible, de temps fort. Et la médaille, elle se joue en fin de journée. Donc cette résistance à la fatigue, elle va être importante dans ces moments-là. C'est toutes ces spécificités qui ont fait que ce sont avec des escrimeurs et des escrimeuses que vous travaillez, le fait que les matchs s'enchaînent sur une journée, qu'il y ait des temps de latence, que ce soit des moments finalement assez courts de compétition ? Alors je vais revenir juste un tout petit peu sur le contexte de l'appel à projet. En fait, ces appels à projet nécessitaient un partenariat avec des fédérations. Donc moi, je travaille avec plusieurs fédérations, mais la Fédération Française d'Escrime, c'est ma discipline de cœur. J'ai été moi-même escrimeuse et donc il y a eu aussi cette volonté de ma part de donner à mon sport, plus particulièrement dans le contexte des Jeux de Paris 2024. Évidemment, ce qu'on va essayer de développer pour la Fédération Française d'Escrime, vise à être élargie à d'autres disciplines qui ont des problématiques proches. Et donc, ce que nous, on appelle le transfert, c'est-à-dire les résultats qu'on va avoir dans le cadre de ce projet-là, normalement, sont censés être transférables à d'autres disciplines pour qu'on impacte Paris 2024 plus largement. Donc là, vous travaillez en direct avec des sportifs et des sportives. Vous parliez d'entraîneurs tout à l'heure. Vous menez des actions directement avec eux aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Peut-être juste un mot également sur le fait qu'on soit là dans un sport individuel, même s'il y a des épreuves par équipe. Est-ce qu'on l'aborde aussi différemment, cette question de force mentale ou de dimension mentale dans un sport individuel ? Alors, on va aborder plutôt effectivement les dimensions individuelles de la performance. Ça ne veut pas dire qu'on n'ignore pas aussi que d'autres facteurs vont être importants, notamment quand on est dans un sport individuel et qu'on doit basculer aussi sur l'équipe. Mais c'est vrai qu'on s'est plutôt focalisé sur l'aspect individualisé de l'entraînement. Donc, identifier les capacités des athlètes, comment on peut les optimiser, par quel levier, par quelle méthode. Et donc, on est plutôt effectivement ici, dans le cadre de ce projet, sur des facteurs individuels. D'autres projets travaillent d'ailleurs plus sur la dimension collective. Et il y a d'autres projets également qui s'interrogent sur la performance plus globale, cette fois presque plutôt physique, ce qui n'est pas votre cas. Alors, nous, in fine, c'est ce qu'on cherche, c'est que la performance physique, elle soit présente. Mais on essaye justement d'avoir une approche peut-être plus globale, en ne mettant pas de côté des facteurs qui vont être importants. Un dernier mot peut-être sur, vous parliez des Jeux Olympiques d'hiver qui se sont finis juste cette semaine. On a beaucoup entendu, par exemple cet été, des sportifs et sportives parler des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le plan mental. On peut penser, par exemple, à la gymnaste Simone Biles, qui a fait état des fragilités liées à sa santé mentale. Est-ce qu'on en parle de plus en plus ? Est-ce que ça a été tabou à un moment, cette question ? Alors, moi, je dissocie deux questions, mais qui, en fait, qui se rejoignent. Évidemment, il y a évolué dans un contexte de performance. C'est extrêmement exigeant et ça peut mettre, on va dire, les individus à rude épreuve. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, je pense qu'il y a eu aussi le contexte de la crise sanitaire, le Covid, les Jeux, tout ce qui pèse sur ces athlètes qui a un peu explosé au grand jour. Et la question de la santé est devenue, en fait, une question prioritaire. On en a beaucoup parlé. Et puis, on voit beaucoup de sportifs qui, là, aujourd'hui, font état de leurs difficultés. Mais sur le plan de la santé, j'insiste plutôt là-dessus. Et qui impacte, bien sûr, leur performance. Après, nous, sur le projet Train Your Brain, non pas que je dissocie la santé et la performance, mais on est vraiment, nous, plutôt sur les aspects techniques, c'est-à-dire comment on optimise des facteurs. Évidemment, avec cette idée que si on a les capacités, on sera plus à même d'être en prévention de certaines problématiques. Mais on ne travaille pas sur le plan de la santé. On n'est pas sur une dimension psychologique au sens large. On entend bien. Merci beaucoup, Julie Doron, pour toutes ces explications. Puis, on suivra de près l'avancée de ce projet Train Your Brain. Merci. Merci pour l'invitation. Sonsport, en replay et en vidéo, sur mysun et le son unique.com.